Alors quand on est entrepreneur, mais pas seulement, on est assez régulièrement amené à vouloir passer le cap d'après, avancer encore et encore et encore et encore. Si aujourd'hui tu te trouves dans une période comme celle-ci en ce moment, si en ce moment tu te dis que tu as envie de passer au chapitre suivant, à l'étape supérieure, au prochain niveau, j'ai envie de te transmettre un message super important. Au stade où tu en es, pour passer au stade suivant, tu n'as pas besoin, contrairement aux apparences, tu n'as pas besoin de plus de stratégie, tu n'as pas besoin de plus d'analyse, de plus de réflexion pour passer au niveau supérieur. Bien sûr, tu ne pourras pas t'empêcher de faire preuve d'un minimum de stratégie, tu ne pourras pas t'empêcher de faire preuve d'un minimum d'analyse et de réflexion par rapport à ta situation et par rapport à là où tu souhaites aller. Mais tu n'as pas besoin de toujours plus de stratégie. Ce qui va véritablement t'aider à passer au niveau supérieur, et j'ai envie de te dire, le chemin le plus court et surtout le plus fluide, le plus agréable pour passer au niveau suivant, ce n'est pas le chemin de la stratégie. C'est le chemin de la confiance, c'est le chemin de la sécurité intérieure, c'est le chemin de la sérénité. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ce qui va te porter durablement, ce qui va te permettre de continuer à avancer et de donner naissance à une grande vision, ce n'est pas t'enfermer dans ton cerveau plus encore que tu ne le fais déjà. C'est au contraire te libérer, c'est voir plus grand, c'est être visionnaire, c'est aller vers plus d'expansion. Et aller vers plus d'expansion, ça ne demande pas plus de stratégie. La stratégie a tendance à nous cloîtrer, à nous enfermer dans une boîte, sur un chemin bien précis. Mais à un certain niveau, on a besoin d'autre chose, on a besoin d'expansion. Et cette expansion, elle prend naissance dans la confiance en soi, bien sûr, la confiance en son message, en sa vision, en l'univers aussi. Et ça, c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui se grappille ici ou là comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert en se posant avec le papier-crayon ou sur son ordinateur. C'est quelque chose qu'on cultive au jour le jour, qu'on cultive progressivement. Toujours plus de sérénité, toujours plus de calme, toujours plus d'ancrage, toujours plus de solidité, de sécurité intérieure. Quelque chose qui ne nous est pas donné par le monde extérieur, quelque chose qui ne nous est pas donné par des chiffres, par des accomplissements, par des likes, des commentaires, un nombre de leads, un chiffre d'affaires. Non, c'est quelque chose de profond qu'on cultive en soi. Une fois qu'on a cet ancrage, cette solidité, cette sécurité, cette confiance, cette sérénité, ce calme, on est plus facilement inspiré, plus facilement motivé. On a plus d'élan, on ose plus, on fait les choses depuis une posture extrêmement différente. et c'est ça. C'est ça qui fait la plus grosse différence. Alors si en ce moment, tu es en train de te demander comment je vais faire pour passer au niveau supérieur, moi je t'invite vraiment à changer de question. Je vais te demander comment je vais faire, sous-entendu, quelles stratégies, quelles actions je vais mettre en œuvre. Je t'invite à te demander plutôt qui est-ce que je vais être et comment je vais faire pour renforcer ce que j'ai déjà en moi. Parce que cette confiance, tu l'as déjà en toi. Cette sécurité, tu l'as déjà en toi. Cette sérénité, tu l'as déjà en toi. Il ne te reste plus qu'à t'appuyer dessus, à les cultiver et à t'appuyer dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo te permettra d'aller plus facilement dans cette prochaine direction pour toi. Et puis si tu as besoin de soutien sur le chemin, n'hésite pas à faire appel à moi et à me contacter pour une demande d'accompagnement individuel. Je serai enchantée et honorée de te guider sur le chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.